Présent, l'exécutif des musulmans a perdu sa reconnaissance. C'est le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenburg, qui a pris cette décision et l'annonce. Aujourd'hui, pour en parler, bonjour Anaïs Corbin. Bonjour Vanessa. Le ministre estime que ces demandes visant à rendre l'organe plus indéplendant, plus représentatif et plus transparent, n'ont pas abouti. Oui, effectivement. Alors d'abord, une petite remise en contexte. Le mandat des membres de l'exécutif des musulmans de Belgique a expiré depuis presque deux ans et demi déjà. Les décisions de l'exécutif ne sont prises que par quelques membres du conseil d'administration. Et malgré les multiples promesses de l'exécutif, il n'y a toujours aucune élection démocratique. Ça, c'est ce que dit en tout cas le ministre. Alors l'organe est devenu officiellement un interlocuteur du gouvernement en 1996, qui est donc censé représenter la communauté musulmane. A savoir que dans le cadre de la séparation de l'église et de l'État, seules les communautés religieuses sont en mesure de créer un organe représentatif en tant qu'interlocuteur du gouvernement. Alors ses compétences comprenaient la demande de reconnaissance des mosquées, mais aussi l'organisation de l'enseignement religieux islamique, la désignation et la formation des imams, et l'établissement de parcelles islamiques dans les cimetières publiques. Mais à l'automne 2020, la sûreté de l'État a constaté qu'il était question d'ingérence étrangère. Malgré un conseil d'administration composé de 17 membres élus censés représenter les différents courants de la communauté musulmane, la gestion était de facto entre les mains de seulement quelques individus. Et vous parlez justement de ce conseil d'administration qui ne s'est plus réuni depuis octobre 2019. Son propre rapport d'évaluation 2020 faisait déjà état de plusieurs lacunes, telles que le manque de représentation féminine et l'infiltration d'extrémistes. Oui, et s'en est suivi deux lettres de mise en demeure le 8 juillet 2021 et le 4 octobre de la même année, pour tenter de faire changer de cap. Alors Vincent Van Quickenborn, compétent en matière de culte, a organisé plusieurs moments de concertation entre son cabinet et l'exécutif des musulmans de Belgique, en réitérant la demande d'organiser des élections qui sont transparentes et démocratiques, afin que l'organe soit davantage inclusif, pluraliste, représentatif et transparent. Malgré de nombreuses promesses, les mesures nécessaires à cette fin n'ont toujours pas été prises en compte. De ce fait, le ministre estime que la communauté musulmane du pays ne dispose toujours pas de représentation à laquelle elle aurait droit, ce qui entrave, selon lui, l'intégration des musulmans dans notre pays. Et tant qu'il n'y a pas de nouvel exécutif, le ministre prévient qu'aucun subside ne sera versé. À ce propos, je vous propose d'écouter la réaction de Hudson Mehmet, président de l'exécutif des musulmans de Belgique. La séparation, l'État et l'Église, n'est pas respectée par le ministère. On ferait le renouvellement dans le mois de mars, mais il nous a demandé quelques modifications dans notre projet. Et au-delà, on a commencé à faire des dialogues avec lui, avec son cabinet, et on a accepté toutes les positions qui ont été données par lui-même. On a rassemblé encore notre communauté, avec tous les composants, tous les représentants, et on s'est mis d'accord qu'avec les propositions du ministère, on va adapter encore une fois notre projet et on va reporter au mois de décembre. C'est le seul culte qui est désigné, qui est électionné par les mosquées. On n'est pas désigné, on est élu par les mosquées. On est élu par 350 mosquées en Belgique. Alors là, on ne sait pas parler de démocratie. On est comme culte musulman, on est assez démocrate pour cela. Et donc pour la suite, les affaires en cours seront toujours observées afin d'assurer la continuité de certaines tâches administratives, telles que la reconnaissance des communautés religieuses locales par les entités fédérées, la désignation de consultants en islam et d'enseignants en islam. Merci à vous Anaïs pour ce point en direct. Merci à vous.